Hey les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, mais surtout une nouvelle aventure, puisque on part vivre avec Didier à partir du mois de mai à Bordeaux, et ce durant plusieurs mois, donc on est méga content, moi je suis hyper excitée, c'est encore une nouvelle aventure qui va s'offrir à nous, je vais pouvoir un petit peu diversifier mon contenu également, bon ça c'est trop bien. Si jamais vous voulez suivre de plus près tout ce qui va se passer dans cette vidéo, notamment à l'instant T, n'hésitez pas à venir me follow sur Instagram, je vous partage absolument toute ma life, que ce soit de la mode, de la beauté, du voyage, du lifestyle, et surtout beaucoup de nourriture. Donc durant ce séjour on va visiter plusieurs appartements, je vais bien sûr vous montrer tous les appartements que j'ai visités, donc pour ceux qui veulent découvrir davantage mon petit séjour avec des apparts mais aussi beaucoup de bouffe, écoutez c'est parti ! Concernant nos critères, alors on veut que notre appart fasse entre 40 et 60 mètres carrés, qui soit très lumineux pour les vidéos, on veut également un joli meublé, on aimerait que la cuisine soit bien équipée, encore une fois pour mes vidéos, en centre-ville parce que ça arrange bien Didier, et dans un budget maximum de 1200 euros, c'est parti ! Donc là on est en plein de préparation de toutes les affaires, Didier se douche, on a pris une giga valise pour deux, regardez-moi ce beau rayon de soleil, voilà ma petite tenue de train, donc voilà ! Bon, bien arrivé à la gare, mais du coup on a cru que c'était à 9h le train, alors qu'en fait c'est à 9h30, et je me suis pris ça comme petit déj, je pense que c'est beaucoup trop bon. Bordeaux, we are here ! On va au Airbnb pour découvrir notre petit chez-nous d'une semaine. De 4 jours. 4 jours. Bienvenue chez-nous, 30 places dans nos appartements. Tout d'abord, nous avons l'espace salon convivial, plutôt sympa, on s'est posé là pour manger durant le séjour. Si vous voulez continuer vers la cuisine, alors on a nettoyé les verres, tout ça, c'est pour ça qu'il y a des choses. Une cuisine assez fonctionnelle, petite bouilloire, ça c'est plutôt cool. Ça c'est les toilettes, on n'a pas trop besoin de bouilloire. Alors, si vous voulez manger au bar, vous avez des petites chaises. Et ici, nous avons la suite du pial, avec ce grand lit qui était, je dois dire, très confortable. On a bien dormi dedans. On arrive dans le coin, salle d'eau, salle de bain. Un grand espace, on va mettre deux trousses de toilettes, je pense que c'est plutôt cool. Ici la douche, qui donne en face du lit d'ailleurs. Et enfin l'espace préféré de guédier, le bain. Dans lequel tu vas barboter pendant plusieurs heures. Oui. Et enfin on termine avec ce sac, on ne sait pas trop, pourquoi c'est là, mais c'est là. Et une grande fenêtre qui fait, sans se paraître, un petit peu de lumière. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien du Airbnb dans la barre d'info. Je crois qu'on a payé 80 euros par nuit, c'est ça non ? Je ne sais pas, un peu plus je pense. Ce n'est pas donné pour un petit truc comme ça quand même, mais en tout cas c'est bien équipé, on était bien ici. On est bien arrivés les amis à la maison. C'est trop trop joli. On va sortir vite fait à Vancouver-feu avec Bididier. Je suis en train de chercher un petit casse-croûte pour Didier parce qu'il est 17h et il est affamé. Je me suis pris une petite torsade tomate basilic. Ça va être trop fin. On est en train de réserver le vaut ce soir. Normalement on va se régaler, on va trouver des vins de fou. Didier commence déjà les hostiétés. Ah cela dit, il est 19h10 déjà. Ça change de ce qu'on mange d'habitude, il est très bon. Il est très bon. Nous quand on voit du saucisson comme ça, c'est ce qui nous rend heureux avec du pain et du vin. Bravo Didier ! Ah mais non ! Et ça du coup, c'est un abonné en plus qui m'a conseillé les burgers de chez Colette. Donc je pense qu'on va se régaler. Hello les amis ! J'espère que vous allez bien. Didier me regarde et me juge. Donc c'est le matin, il n'est pas loin de 10h. Didier va faire le dossier pour les agences. Ouais parce que Didier il a très à foutre. Il n'est pas en vacances lui. Non c'est vrai, il a très à foutre. Je pense que je voulais faire un petit tour pour... Voilà ! Voilà ! Pour retrouver... Ah non, tu as un petit tour en quatre fois. Un petit thé à emporter. Je vais prendre un thé s'il vous plaît. Petite cure de vitamine D. J'ai trouvé une place genre ensoleillée. Les gens ici ne gueulent pas. C'est hyper agréable. Et avec, j'ai mon petit thé. Celui c'était un petit thé d'Amane. Je ne sais pas, je n'ai pas encore goûté. Il est hyper chaud. Par contre, j'ai payé ça quatre balles quand même. C'est très fou. Bonjour. Hello ! Je suis choquée. Je suis choquée. En fait, je suis choquée. J'ai peur. Attends, ça ne te dérange pas si je te filme. J'étais en train de se tuer. Oh ben, trop contente. Je me rendais une abonnée. Elle était genre hyper sympathique. J'ai terminé mon petit thé. Donc, je pense que je vais rentrer à la maison. On a terminé le dossier. Je me suis habillée. Je vous montrerai la tenue un petit peu après. On va aller manger un truc. En tenue, j'ai mis du coup la petite chemise règle, trop jolie, avec le petit blouson en cuir Zucoupols et mon pantalon large de chez Zara. Alors, voyons voir. Ça, normalement, c'est à moi, je pense. Oh, ça a l'air bon de ouf. Oh, regardez comme c'est joli. Oh, les galettes de pommes de terre et tout, là. Oh là là. Et ça, c'est à Didier. Oh, c'est du chili sin carne. Ça a l'air trop bon. C'est beaucoup trop bon, Didier. Il reste plus grand-chose, Didier. Il reste de galettes. Femme et d'aller manger. Bien sûr. Dès qu'il y a de la nourriture, je suis là. Moi, disons que c'est un work in progress. Oui. Bon, les amis, c'est parti. Les 14h, on part à la recherche d'agence immobilière. Recherche appartement. Bon, les gars, c'est un peu la dèche. On a fait quoi ? 6-7 agences. Il y a un bien qu'on va peut-être pouvoir visiter bientôt. Hop là, petit cookie pour Didier. C'est encore une adresse que vous m'avez conseillée. Bon, on a deux appart à visiter dans la semaine. Didier. Didier. Découvrant les cookies s'en vont jusqu'ici. Un régal pour les papilles de Didier. Cure de vitamine D. Ça sue un petit peu gras. De sucre. Tiens, gâche-toi, c'est moi-même. Ça va être une petite fromagerie pour se croire. Bien rentrée à la maison. J'ai mon petit citrate de béthagne. Je peux vous dire que quand je bois du citrate de béthagne, c'est que je bouffe 15 fois trop. On est passé à la fromage. On a acheté plein de trucs ce soir. On va se faire un méga repas. Charcut fromage avec du vin. Pépite. Il faut aussi que je m'occupe de la mise en ligne de ma vidéo qui sort demain. On va se régaler. Mon crouton pour moi, c'est super bon. Ça change de ouf de ce qu'on a bûché de nous. Ça fait trop bien. Moi, j'aime bien le coup de chaussure. Good morning, les amis. Il est quasiment 11h et on va visiter un appart aujourd'hui. Regardez ma petite tenue. J'ai mis le petit chemisier rec. Ah, la délire petit, tu vas te faire un super. Franchement, il est trop beau. Regardez cet appartement qui n'est pas du tout en bordel. La petite adresse que vous nous avez donnée. Le petit plat de Didier. Cette petite tartine. C'est ultra bon. C'est vrai que c'est hyper bon. C'est un vrai régal. Et dans 30 minutes, on a notre première visite. Petite pause dans la vidéo pour vous dire qu'on passe donc à la visite du premier appartement. Qui est un appartement qu'on a trouvé sur Leboncoin via un particulier ? Donc ça, c'est quand même plutôt cool puisqu'au moins, on n'est pas obligé de payer les frais d'agence. Donc, vous saurez tout de suite ce qu'on pense de cet appartement. Je vous le mets. Alors, les points positifs de cet appartement, c'est que déjà la cuisine, elle est super bien équipée. Il a été refait à neuf il n'y a pas très longtemps. Donc, tout est absolument nickel. Ensuite, c'est plutôt un joli meublé. En revanche, au niveau des points négatifs, donc la luminosité, là, vraiment, il n'y a rien dans le salon. Il n'est pas hyper grand et la déco n'est pas vraiment à bon goût. J'aurais préféré des couleurs un petit peu plus claires. Mais globalement, on est sur un joli appartement. L'appart qu'on a vu, il était plutôt cool. Après, niveau l'humeur, c'est un peu chaud quoi. On se balade. Nous avons que ce n'est plus trop quoi faire. Il est bientôt 17h. On a fait toutes les agences. On a visité toute la ville. On va chercher un truc à manger ? Oui, tu cherches un petit truc. Après, on rentre tranquillement. Je vais le planter avec ce couteau. Mais. Plus menacer personne sans que... Il s'énerve qu'on ne soit propre. J'ai pas s'éteindre. Ce soir, on a commandé Thaïlande Thaï. J'ai un mégot écravé dans ma... Je me suis servi un petit verre de vin. J'ai pris un ramen. Et voilà. Regardez, c'est pour moi. Il faut que je rajoute mon bouillon. Ah oui, tu y allais. Bah oui, sinon ça allait couler. Oh, t'as tout mis. Bah oui, il faut tout mettre. C'est bon. Hey les copains. Bienvenue dans cette dernière... Ouais, presque dernière journée de vlog. Ce matin, Léo, il a eu son rendez-vous à l'hôpital avec son nouveau chef de service pour début mai en fait. Moi, j'en ai profité pour faire le montage de la vidéo qui sort dimanche. Vidéo sur mon arrêt du sucre. J'aimerais pouvoir la terminer d'ici ce soir. Ce serait super cool parce que j'ai plein de trucs à faire. Didier, ramen brunch, j'ai trop hâte. Je suis en train de monter ma vidéo sur le sucre et je bouffe un brunch. Je sais, ça n'a aucun sens. De toute façon, je vous ai tout expliqué dedans, comment gérer la chose, tout ça, tout ça. Bravo. Salut. Oh, c'est joli en tout cas. Ah oui, non, mais là, t'as pas rigolé, là, tu m'as pris une pâtisse. Elle m'a dit que c'est comme aux sneakers, frère. J'ai dit, vas-y, on va le... Elle m'a pris une pâtisse. J'ai dit ce matin en story que je faisais ma vidéo arrêt du sucre et toi, tu me ramènes ça. Comment veux-tu que je sois crédible ? Regardez-moi tout ça comme c'est mignon. Tenue du jour, les gars, petits pantalons noirs avec mes bottines et le hoodie de chez REC. 14h15, donc on a vraiment... On a chillé, on peut le dire, c'est le cas. On va faire deux visites. Je vais filmer tout ça. Didier, on a dit quoi ? On a dit pas habillé dans le lit avec les chaussures en plus. Enlève ça, Didier. Non ! Non ! C'est un bordel, c'est ta part. Ça, ça fait partie clairement des bonnes adresses que vous nous avez conseillées. Mon nouveau petit thé du jour. J'ai pris vanille à mandre. Je pense que je vais me régaler. C'est vrai ? Oui. Hey ! Deuxième appart, les gars. Celui-ci, on l'a trouvé en faisant à peu près les 150 agences de tout Bordeaux. On a eu de la chance de tomber sur celui-ci, donc on passe tout de suite à la visite. Concernant ce deuxième appartement, on a plutôt bien aimé avec Didier. Donc les points positifs, c'est qu'il a été totalement refait à neuf. Donc tout est absolument nickel. Aussi, il y a une jolie déco, je trouve, au niveau de la salle de bain. Les pierres sur les murs, c'est plutôt sympa. Il est très lumineux, c'est hyper important pour moi. Et il est calme. En revanche, côté point négatif, donc il n'y a pas de pièces fermées pour la chambre. La déco est un petit peu masculine à mon goût. Et malheureusement, il n'est pas très très grand. On a visité l'appart, il était très mime. Didier, il a beaucoup aimé aussi. On verra bien ce qu'on choisit. Ben, ben, il faut voir essayer. Petit achat pour ce bididier qui s'est fait un petit plaisir. Bon, on va acheter un peu de fromage. Parce que ce soir, il nous reste un peu de fromage, mais pas assez pour faire un repas. Du coup, on va en racheter un tout petit peu. On fait notre dernière visite et on rentre à la maison. On passe à présent à la visite du troisième appartement. Et enfin, on arrive à la visite du troisième appartement. Donc, le point positif, c'est qu'il a été encore une fois refait à neuf. Donc, ça, c'est cool. Il est, comme vous pouvez constater, assez lumineux, très bien placé. En revanche, côté point négatif, et j'avoue qu'il y en a pas mal. Donc, déjà, il n'y a pas de pièces fermées pour la chambre non plus. La déco, elle est un peu inexistante, pas ouf. Il est aussi vraiment pas très grand. Je trouve que le salon est un petit peu étriqué. Et la cuisine est beaucoup trop petite pour moi, pour filmer les vidéos. Enfin, je trouve que voilà. Ne m'en voulez pas, je vous ai littéralement abandonné depuis qu'on est rentré. Et Léo, il est en train de dormir. Dernier soir à Bordeaux, petit, petit, petit plateau de charcuterie. La prochaine fois qu'on viendra, ce sera pour habiter ici. Mais ça fait du bien un peu de changement. Nous arrivons à la fin de ce séjour. Il est 8h25. On va pas tarder à partir. Valises sont toutes faites. Et la direction Genève pour l'anniversaire de mon frère. On va aller à la gare tranquillement. On a de la chance aujourd'hui. Je fais pas un dent trop pourri. En tout cas, ça fut un plaisir. Et la prochaine fois qu'on se reverra à Bordeaux, ce sera pour notre aménagement. C'est donc tout, les amis, pour cette petite vidéo. Alors, au jour d'aujourd'hui, on est encore un petit peu host en stand-by. On sait pas trop encore. On a eu une visite virtuelle sur un appartement qu'on aimait beaucoup. Donc, on croise les doigts pour que ça passe. Si jamais, ce sera pas celui-ci. Mais écoutez, ce sera soit un de ceux que l'on a vu. Soit un qu'on va pouvoir peut-être prochainement trouver. Si jamais vous avez aimé cette vidéo et passé ce petit moment très cool en notre compagnie, n'hésitez pas à me mettre un petit like. Et surtout, pensez à vous abonner avant de quitter cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ! Musique Musique Musique